La demande de flexibilité dans le temps de travail pour les salariés d'aller vers du travail hybride correspond à pas mal d'enjeux sociétaux. Quand on pense à ce qui se passe en Irlande, par exemple, on va utiliser le recours au télétravail, travail hybride, pour réaménager le territoire, de créer des hubs en race campagne pour permettre aux salariés de travailler à partir de hubs tout en étant entouré de collègues sans aller vers du blain où tout est absolument congestionné. Donc ça peut être un élément de flexibilité. Ce qu'on voit aussi, c'est des flexibilités qui sont souhaitées pour mieux concilier vie privée et vie personnelle, donc d'avoir plus de liberté dans sa propre gestion du temps de travail. Ce qui est intéressant dans la nouvelle définition proposée par Eurofarm dans son dernier rapport, c'est d'aller au-delà de la définition habituelle du télétravail, notamment celle qui résulte de l'accord européen des partenaires sociaux de 2002, où on a à la fois l'aspect un peu technologique, c'est-à-dire le recours à des outils techniques, de nouvelles technologies des communications, et le lieu de travail, c'est-à-dire de travailler en dehors du lieu de travail de l'employeur. Dans cette définition européenne, on avait la notion du lieu de travail en dehors du lieu de l'employeur et le recours à des nouvelles technologies. Et là, la notion du travail hybride rajoute à ces deux éléments-là, qui restent pertinents, des aspects sociaux et virtuels. Dans le sens virtuel, c'est-à-dire que le travail hybride, c'est aussi du travail où on va utiliser des outils technologiques type Teams, Zoom, Slack, etc., de pouvoir communiquer de manière synchronisée ou asynchro avec des collègues. Donc d'apprendre à gérer tout ce type d'outils de travail collaboratif qui n'existait pas dans la définition du télétravail, et des aspects sociaux, qui sont des aspects de capacité à travailler en équipe, de gérer des équipes de manière virtuelle, à distance, qui n'étaient pas non plus présents dans la définition du télétravail. Donc le travail hybride regroupe un peu toutes ces notions de recours à la technologie, recours à différents lieux, différents types de lieux. Le télétravail, c'était surtout le travail à domicile. Le travail hybride, on parle du télétravail à domicile, mais dans des hubs, dans des tiers-lieux, tout peut être possible. Et le volet social, qui est les interactions nouvelles qu'on peut avoir, soit pendant son temps de travail. Dans ce qui se profile, pour l'instant, on n'attend pas une proposition de directives sur le travail hybride. On n'aura pas une législation spécifique sur le travail hybride. Par contre, on a des textes possibles sur des sujets connexes. Le premier, qui aurait dû être résolu par les partenaires sociaux européens, c'est-à-dire qu'on devait avoir un accord européen sur le télétravail et le droit à la déconnexion. Les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'entendre, donc la Commission européenne devrait sortir une proposition de directives sur le droit à la déconnexion, le télétravail, qui va aborder des thématiques qui vont concerner le travail hybride, qui sont importantes pour le développement du travail hybride. À côté de ça, on a aussi des demandes fortes du Parlement européen et des partenaires sociaux européens, notamment des organisations syndicales, pour une directive sur les risques psychosociaux, qui sont des risques importants dans un contexte de travail hybride. Donc, si on a une directive sur les risques psychosociaux, c'est une façon d'encadrer aussi le travail hybride et permettre aussi son évolution. Et le troisième point, c'est la demande, toujours du Parlement européen et des partenaires sociaux européens, et en particulier des organisations syndicales, en faveur d'une directive sur la gestion algorithmique. Le fait d'avoir des salariés qui sont soumis à une surveillance des salariés et ou à des algorithmes qui vont régir un peu leur temps de travail, c'était un élément qui était déjà prévu par la directive qui aurait dû être adoptée sur le travail des plateformes. Donc, cet aspect-là, on pourrait aussi le retrouver au bénéfice de l'ensemble des salariés, c'est-à-dire d'avoir un texte qui va protéger les salariés sur les questions de surveillance, sur la gestion par algorithme de leur travail. Et donc, c'est un peu ces trois textes-là qui sont dans les tuyaux qui pourraient encadrer le travail hybride au niveau 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada